Envolé spirituel La langue pour le goût Et lui pour entendre les sons Tous ces organes réunis dans un même corps Et chacun jouant son rôle Participe au bon fonctionnement du corps Connais-tu vraiment ta place dans cette société ? Joue-tu vraiment ton rôle ? Je vous laisse en compagnie du pasteur Colbert Qui nous en dira certainement beaucoup plus Et moi je vous reviens plus tard Shalom et bienvenue Alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle Merci à la soeur Olyne pour cette très belle introduction Oui, parce qu'aujourd'hui nous parlons du respect des limites La limite c'est la borne Au-delà de laquelle nous ne devons pas aller Nous avons le code de la route qui nous dit Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Nous avons les lois qui sont édictées dans des pays Qui nous disent ce que nous sommes autorisés à faire Et ce que nous ne devons pas faire Les limites sont ce que les êtres humains ont du mal à respecter Malheureusement, ne venez pas me demander pourquoi Mais le constat est celui-là Les hommes ont du mal à rester dans la sphère qui est la leur Envolée spirituelle Au Cameroun aujourd'hui, nous sommes près de 25 millions d'habitants Mais je puis vous assurer que nous sommes également Près de 25 millions d'entraîneurs de football Chacun a son mot à dire Nous sommes près de 25 millions de présidents de la république Parce que chacun sait comment est-ce qu'on devrait gérer la société Nous sommes près de 25 millions de pasteurs Parce que chacun sait exactement le rôle que le pasteur devrait jouer Ce qui fait qu'à la fin, chacun juge l'autre Chacun condamne l'autre Pensant pouvoir faire mieux C'est l'histoire de Saül Saül était un roi respecté dans l'Israël antique Il était élu par le peuple Il était choisi Il était oint Il était admiré Il était un homme valeureux qui conduisait son peuple Il était en charge des affaires publiques du royaume Le prophète Samuel, quant à lui, était un homme de Dieu Il était le représentant de Dieu L'oracle de Dieu Et lui, il était en charge de tout ce qui était d'aspect religieux Chacun avait son rôle Bien entendu Sauf que Il est arrivé un jour où le peuple d'Israël devait faire face aux Philistins Ah, ces Philistins Ils ont toujours été des ennemis farouches Contre le peuple d'Israël Ils devaient donc faire face à lui Et le prophète s'est donné rendez-vous avec le roi ainsi que tous les soldats A un lieu précis Où ils devaient faire des sacrifices et des holocaustes Pour qu'ils puissent être victorieux Et pour qu'ils puissent avoir dans la faveur de Dieu Le roi était en place avec tous ces hommes Sauf que Le prophète tardait à arriver Le roi s'est mis à inquiéter Un jour de retard Jour de retard Trois jours de retard Quatre jours de retard Jusqu'à sept jours Pendant que l'ennemi pressait L'ennemi s'avançait contre le peuple Pendant que les hommes tremblaient Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'onction de Dieu Pour s'engager dans la bataille Le roi crut bon De se lancer Et de jouer cette fois-ci Non plus le rôle d'un roi Mais le rôle d'un prophète Il décida De faire quelque chose Qu'il n'aurait jamais dû faire La parole de Dieu me dit dans le livre d'un Samuel chapitre 13 Le verset 13 Il est écrit Samuel dit à Saül Tu as agi en insensé Tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné Oh l'éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël Wow Comme c'est pathétique Le roi n'a pas pu supporter d'attendre Il s'est pris pour un prophète Et il a brûlé les sacrifices Ce qui n'était pas son rôle Et le prophète de le reprendre Parce que tu as fait ce que tu n'étais pas censé faire Le Seigneur te tourne le dos Et le Seigneur te dit J'étais sur le point d'affermir ton autorité, ton règne Combien de fois sommes-nous passés à côté d'une telle promesse Combien de fois le Seigneur était prêt à affermir notre autorité Combien de fois le Seigneur était prêt à confirmer notre succès Combien de fois le Seigneur était prêt à confirmer sa promesse dans nos vies Et qu'à moins un, nous avons perdu patience Et nous avons traversé la borne qui pourtant était visible Beaucoup parmi nous pensent qu'ils peuvent par eux-mêmes faire ce que Dieu doit faire Beaucoup parmi nous pensent que par eux-mêmes ils peuvent aider Dieu Dans la réalisation de ses promesses dans nos vies Que non Le roi Saül en a appris à ses dépens Qu'en est-il de toi ? Combien de fois as-tu pris la place de Dieu dans ta vie ? Combien de fois as-tu pris la place de ton voisin, de ton prochain ? Combien de fois as-tu critiqué ton pasteur ? Combien de fois as-tu critiqué le directeur général de ton entreprise ? Combien de fois as-tu critiqué ton mari ? Combien de fois as-tu critiqué ta femme pensant pouvoir faire mieux qu'elle, mieux que lui ? Il est bon pour chacun de rester à sa place Parce que lorsque tu es à ta place Et bien c'est là que le Seigneur te bénit C'est de là que la passion viendra Prie avec moi Notre Dieu, notre Père Bien de fois nous avons pris la place qui n'était pas la nôtre Enseigne-nous Seigneur à rester à nos places Pour ta gloire Au nom de Jésus-Christ Amen J'espère que vous en avez appris assez sur ce sujet Et que la parole de Dieu qui nous a été donnée est tombée en bonne terre N'oubliez pas de commenter et surtout de partager Merci, que le Seigneur vous bénisse Du lundi au vendredi Recevez tous les matins des médications inspirées Et prenez chaque jour une envolée spirituelle Que le Seigneur vous bénisse Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501